Par ton sang, à toi j'avance, au sein de ta puissance, au sein de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, au sein de ta puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Tu ne passeras pas inaperçu. Tu ne disparaîtras pas sans laisser les traces. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la multiplication. Tu n'as pas donné un bon Amen. Le deuxième mystère que nous avons vu autour de la multiplication, c'est que la multiplication et la manifestation de la bénédiction et non de la malédiction. C'est la manifestation de la bénédiction et non de la malédiction. Genèse chapitre 1, verset 8. Il est écrit Dieu le bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là si j'ai tissé et dominé sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Dans Genèse chapitre 9, verset 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La bénédiction de Dieu dans les deux passages que nous avons lus a consisté à ce que les personnes bénies multiplient. Et nous avons vu que la première bénédiction que Dieu a apportée à l'homme, c'est la multiplication. J'ai pris que cette bénédiction tombe sur toi. Que cette bénédiction tombe réellement sur ta vie. Dans tout ce que tu es, que la bénédiction se manifeste dans la multiplication. Attendez, est-ce que vous avez écouté ce que je dis? Je dis dans tout ce que tu es. Je n'ai pas encore dit dans tout ce que tu as. Si tu es un homme, que tu te multiplies et que tu aies des enfants. Si tu es une femme, que tu te multiplies et que tu aies des enfants. Et je vous le dis, si tu es un chrétien, que tu te multiplies et que tu fasses d'autres disciples, si tu es un homme, que tu te multiplies et que tu engendres d'autres bergers également. C'est triste que tu ne comprennes pas ça. Vous savez, on est dans un pays où deux de nos présidents sont les enfants des politiciens. Ils n'ont rien fait. Ce sont les parents qui ont fait tout. Et ils ont régné pendant longtemps. Je vois toi aussi avoir une bénédiction. Ça ne s'arrêtera pas avec toi. Tu vas multiplier. Tu as raté l'occasion de dire un fois d'avènement. Ça n'aurait servi à rien à notre premier président s'il était passé sans enfants. Et le deuxième, il allait partir, il est même parti sans avoir goûté même. Et c'est sans Dieu comme ça. Et nous maintenant qui avons Dieu. Et Dieu te dit, je t'ai béni, je t'ai béni. multiplie. Quand tout ce que tu es reçois la grâce de produire les gens comme toi mais mieux que toi. Reçois la bénédiction. Je vous ai enseigné que la bénédiction a le pouvoir de briser la malédiction. Cette bénédiction que tu es en train de recevoir brise le célibat, brise la stérilité, brise les obstacles. Amen. Et cette bénédiction est en train d'aller déraciner tout obstacle à ta reproduction. Parce que la bénédiction doit se manifester par la multiplication. S'il y avait des mions, s'il y avait des faiblesses de sperme, s'il y avait des maladies ou s'il y avait des blocages, l'éternel est vivant. Pour que les gens sachent que tu es béni, tu ne resteras pas seul. Tu vas multiplier. Un ministre béni, c'est un ministre qui engendre des ministres. Un pasteur béni, c'est un pasteur qui engendre des pasteurs. Et Dieu t'est béni dans ce que tu es et il t'est béni dans ce que tu as. Si tu veux montrer que tu es une personne béni, ce qui est dans ta main, ce qui est à ta disposition, ne fera qu'augmenter. Et je te vois entrer dans la saison où les gens seront toujours en train de contempler comme Isaac, tu deviens riche, fort riche et très fortement riche. Comment est-ce que tu es et que tu es dans ta main avec Isaac ? Et comment est-ce que tu es et que tu es dans ta main avec les gars ? Écoute-moi, quand Abraham a reçu la bénédiction de la multiplication, il était déjà à plus de 75 ans. Il avait déjà plus de 75 ans. Je veux dire à une personne, il n'est pas trop tard que la bénédiction de la multiplication soit activée dans ta vie. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Et dis à ton voisin, ça commence pour moi. Il n'y a plus de 100 ans. Et vous savez, la bénédiction, c'est une parole prononcée. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Ce n'est pas encore le moment. Je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui, mais je vous le dirai plus tard. Ce qui est en train d'arriver même à mon ministère, ce qui est en train d'arriver même à mon ministère, des choses extraordinaires qui sont en train d'arriver. C'est juste une bénédiction que j'ai reçue d'un homme. Je suis allé les voir. D'ailleurs, ma femme, ce jour-là, avec émotion, comme on était très émotionnel, elle n'avait même pas entendu les paroles qu'on était en train de prononcer. Elle disait seulement Amen. Je lui ai posé la question. Je lui ai entendu ce qu'on nous a dit. Si tu es sage de la sagesse de Dieu, quand une bénédiction est prononcée sur toi, c'est une chose qu'il te est donnée. quand Dieu t'est béni et il dit il t'a déjà donné la multiplication. Cette année, c'est l'année de la manifestation de la multiplication. Reçois la bénédiction de la multiplication. Quand Dieu bénit il t'a multiplié dans ce que tu es, dans ce que tu as et dans ce que tu fais. Tu ne peux pas me dire que Dieu est avec toi. Tu fais des choses que ça ne produit pas. Cette année, ça va marcher. cette année, ça va progresser. Cette année, ça va aller de l'avant. Reçois cette bénédiction. Et la multiplication, c'est la manifestation ou bien je veux dire les changements des quantités de choses. C'est le changement des quantités de choses que tu possèdes. Je vois Dieu augmenter la quantité de choses pendant que tu... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quantité de biens entre tes mains. Il n'y a pas que quantité de biens entre tes mains mais c'est aussi la quantité de résultats. Tes résultats sont de plus en plus grands. Tes résultats sont de plus en plus excellents et tes résultats sont meilleurs. Je veux parler des performances. Je veux parler des résultats meilleurs. Je veux parler des performances. Tu seras performant. Tu aurais un rendement supérieur. Regardez. Quand l'éternel instaure la loi de l'agriculture, il dit vous sémerez six ans et la septième année vous devez faire reposer la terre. Mais moi je vous donnerai les doubles. La sixième année je vous donnerai les doubles pour vous permettre de manger cette année-là et l'année où la terre va reposer. Quand l'éternel t'est béni dans ce que tu fais tu reçois les résultats de manière surnaturelle. Est-ce que quelqu'un comprend que cette bénédiction tombe sur toi au nom de Jésus-Christ ? Là où normalement tu dois gagner deux mais surnaturellement tu vas gagner quatre. Regarde une personne emblémat tu lui dis mon année c'est cette année. Mon année c'est cette année. Mon année c'est cette année. Mes résultats surnaturels dans ce que je fais. Tu n'as pas tu as tu as raté l'occasion de donner un amen. C'est l'année où tout le monde va dire comment tu as raté quand il fait des choses on voit des grands résultats on voit des résultats extraordinaires. Je te donne cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je te donne cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est l'année où tu vas connaître la réussite que tu n'as jamais espérée. Comme on est longue on est le monde à terre. regardes nous avons dit que quand tu es avec Dieu je ne parle pas de ceux qui sont loin de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la communion avec Dieu. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans les péchés. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans les désordres. Je parle de ceux qui sont en communion avec Dieu et que Dieu bénit ça se manifestera par la multiplication de ce que tu es de ce que tu as et de ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il me donne le meilleur Amen de cette assemblée? Amen! Ça ne sera pas seulement la multiplication de ce que tu es de ce que tu as et de ce que tu fais mais la bénédiction de Dieu se manifeste aussi par la multiplication des opportunités de bonnes opportunités reçois cette bénédiction au nom de Jésus tu n'auras pas seulement une seule porte tu n'auras pas seulement un seul marché tu n'auras pas seulement un seul contrat tu en auras en multiplication en multiplication je ne parle je continue à insister je ne parle pas de ceux qui vivent dans les désordres nous avons vu que lorsque quelqu'un revient à Dieu et qu'il devient enfant de Dieu Dieu est content de lui et Dieu le bénit quand je parle de la multiplication des opportunités je l'ai dit par le Saint-Esprit il y a des gens tu partiras tu trouves des opportunités et il y a des opportunités qui viendront te chercher cette nuit à cause de la foi d'une personne tu recevras un appel qui va te surprendre tout à l'heure j'étais en train de recevoir un témoignage d'une soeur quand le vendredi passait j'étais en train de vous dire qu'il y a des miracles et des cadeaux elle est sortie comme ça quelqu'un lui a dit je pense à toi je vais te donner 5000 dollars comme ça cadeau il y a quelqu'un qui va avoir une grande opportunité cette nuit cette nuit quelqu'un va t'appeler je dis cette nuit il y a quelqu'un c'est pas tout le monde je dis il y a quelqu'un tu vas avoir l'opportunité quelqu'un va t'appeler il va dire je pense à toi n'est pas qu'un je vais dire comme on dit chez nous nourriture ton père son père n'était pas laite es Florence mais je vais le dire à lingala tu sais ce que tu vas commencer à dire je ne comprends pas ça m'essouille l'éternel qui a dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre et tu verras la joie d'être avec Dieu tu auras la joie de craindre le Seigneur tu auras la joie de craindre le Seigneur tu auras la joie de craindre le Seigneur le financier de l'église est là celui qui gère les finances et l'église hier j'étais en train de parler avec un pasteur je lui ai dit que 2020 n'était pas une année de crise est-ce que c'était une année de crise ? je lui ai dit que même les finances de l'église chez nous les finances de l'église tu n'as pas de chuter non, non, non quand le confinement a commencé tout le monde a crié les pasteurs vont souffrir je n'ai même pas senti l'odeur de la souffrance je n'ai pas le goût plus qui a été le pompier tu n'as pas vu vous avez entendu que je suis dit que c'est each other et quand Je dis tu n'as pas vu c'est lui-même qui dit J'ai voulu qu'il s'habille, nous multipliez. J'ai voulu qu'il s'habille, nous multipliez. Toi qui es là ce soir, ou toi qui me suis par les médias, toi qui es en communion avec nous, les dieux qui m'ont parlé en secret, les dieux qui m'ont mandaté, qui m'ont dit, déclare, que cette année, c'est l'année de la multiplication. Que sa bénédiction tombe sur toi. Que sa bénédiction tombe sur toi. Et donne le monde. Et donne le monde. Et donne le monde. Et donne le monde. Deviens puissant. Deviens puissant. Vous savez, pour bénir Abraham, et lui dire qu'il multiplie. Dieu lui dit, je suis l'éternel et dieu tout puissant. Sois fécond. L'éternel et tout puissant. Qu'il se lève pour toi. Multiplie et sois puissant. Fou lu capo salalanguia. Multiplie et sois puissant. Fou lu capo salalanguia. Je suis l'éternel, le tout. Je suis l'éternel, le tout. Lève ta main. Les dieux que tu aimes. Les dieux que tu crains. Les dieux que tu serres. Les dieux pour qui tu as laissé le péché. Les dieux pour qui tu te réveilles le matin. Tu les cherches. Les dieux que tu attends un jour voir au ciel. Tu attends les poires au ciel. Chaque jour que tu t'es dit. Le jour où je serai au ciel. Je les verrai face à face. J'ai pris que ce Dieu te réjouis sur la terre. En te bénissant. Avant d'aller au ciel. Avant d'aller au ciel. Qu'il s'y sur la terre. Que tu les voies. Que tu les voies. Et que tu les voies. Que tu témoignes. Que les gens témoignent. Que tu es un vrai enfant de Dieu. Que tu es un vrai enfant de Dieu. Béni de l'éternel. Au nom de Jésus Christ. Amen. Que tu te bénisses. Assieds-toi sur tes ennemis maintenant. Assieds-toi sur tes ennemis. Assieds-toi sur tes ennemis. Assieds-toi sur tes ennemis. Assieds-toi sur tes ennemis. Aucune personne, aucun sorcier, aucun méchant ne pourra te maudire cette année. Ne pourra te maudire à partir d'aujourd'hui. Balaam le sorcier a dit, comment maudirais-je celui que l'éternel a béni? Personne ne te maudira. Personne ne réussira à te maudire. Et lève tes mains. Parce que quand Balaam n'a pas pu maudire Israël, il a piégé Israël. Je prie pour la grâce de la protection. Que l'éternel te protège. Alors qu'ils ne réussiront pas à te maudire, là où ils vont chercher à te piéger, que ça ne marche pas au nom de Jésus-Christ. Que l'éternel te protège le matin. Que l'éternel te protège la journée. Que l'éternel te protège le soir. Que l'éternel te protège la nuit. Que l'éternel te protège à la maison. Que l'éternel te protège dehors. Et que l'éternel te protège partout. Réussis dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Reprends ta place. Tu vas voir les signes dans les parkings. Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus Amen Nous avons envoyé des missionnaires Dans un village Dans un village Aujourd'hui ils me donnent un témoignage Vous savez quel témoignage il me donne Ils sont combattis Parce qu'ils sont arrivés Deux jours seulement Ils ont 12 personnes qui sont en train de donner des affaires Écoutez les témoignages Il y a des gens qui commencent à se lever Vous voulez écouter ces gens qui sont des occultistes Parce que Bientôt vous allez voir Ils vont vous donner des véhicules ici J'imagine que Mes deux enfants que j'ai envoyés là-bas Ici ils n'ont même pas laissé les véhicules Mais on commence à les craindre Tu vois que toi-même tu ne te connais pas Mais je veux vous donner Quels sont les secrets Quels sont les secrets Quand je les ai laissés J'ai prié pour eux Je leur ai dit Vous avez le mandat D'amener les gens à la nouvelle naissance Mais je vous donne aussi le mandat De transformer ces populations pauvres en riches Il y a des gens qui sont là-bas Et le diable a senti ça Dis à ton voisin Regarde-moi comme ça Il y a ma place au parking Je ne t'ai pas demandé de dire à ton voisin Toi tu n'as pas la foi Toi tu n'as pas la foi Laisse ça Toi tu n'as pas la foi Laisse ça Toi tu n'as pas la foi 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 C'est comme ça le jour où tu vas apprendre que notre avion a atterri en Jili. Je vais te dire que tu vas apprendre que notre avion a atterri en Jili. Je vais te dire que tu vas apprendre que notre avion a atterri en Jili. Dis à ton voisin bientôt. Dis à ton voisin, il y a des gens qui ont un peu plus tard. Amen. Amen. Quand on a amené les paralytiques, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, La foi, on voit ça. La foi, on voit ça. Yo, tellement osant la froidé, nous allons la orisco caraminandakou. Parce que là-bas, nous devons marcher sur la route pavée d'or. Moi, si tu n'aimes pas ces choses, tu risques de rester dans ton coin. Non, tu ne sais rien que tu es, tu es. Non, tu es. Non, tu es. Non, tu es. Oui, tu es. J'adore cette borne chez moi. Non. Mais tu es parce que tu es là. Non, tu es bien. Non, tu es bien. Par ton sang vers toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas, en ton sang ma délivrance, au sein de ton âme.